le sucre vient en trop grand nombre dans notre corps le général sucre arrive il arrive dans le sang ne prétend pas attention à la présence des autres molécules dans le sang des molécules telles que magnésium et potassium il poursuit son parcours bousculant les autres impitoyablement il profite de la roue libre que donne le sang pour transporter des matériaux sauf si le sucre vient en trop grand nombre on voit déjà qu'il peut déranger l'ordre des choses le sang lui-même ce n'est que transporteur vous voyez que je lui ai mis des roues ce n'est que transporteur il n'offuse pas des passagers tel que le sel le fer le magnésium le potassium le sang se complaît il se plaît du comportement du sucre qui est un trop grand nombre le sucre est envahissant donc le sucre poursuivre son chemin dans les grandes artères et il doit arriver jusque dans les petites artères tout à le sang nourrit tous les organes ainsi tous les organes le laissent passer le foie lui-même vous voyez que le foie lui-même livre le foie lui-là lui offre une place pour rester vous voyez c'est comme manger c'est pour emmagasiner le sucre l'estomac lui-même l'estomac peut digérer le sucre il veut le digérer le pancréas le pancréas le pancréas lui donne accès pour nourrir toutes les cellules même celles qui sont éloignées le pancréas sauf c'est la belle vie pour commencer c'est la belle vie pour commencer mais la présence du sucre est devenu de plus en plus ennuyante et encoubrante et confortable à supporter sa maison devenait plus désirables commencer à poser des problèmes de fonctionnement pour les organes des problèmes de santé c'est le sens puisqu'il est devenu en tout cas nous pose un problème et là je dirais que le sucre dans le sang puisque le sucre est devenu en tout cas nous devions problème nous disons que le sucre est une grosse molécule nous voyons que si cette quantité devenait plus grande comment c'est à augmenter dans le sang ça peut causer des problèmes ce que les cellules ont eu leur port de sucre pour la journée le reste de sucre doit être emmagasiné le foyer disposé à les mettre dans les gardes manger et s'ils devenaient encore plus grands il faut penser il va falloir penser à les éliminer et pour cela nous aurons besoin le coco du kidney du rein c'est peut-être important pour le corps de trouver le moyen de rapetisser le sucre de mettre le sucre sous une forme plus petite et pour pouvoir gérer la quantité et le conserver du gluten c'est ce que le foyer pense faire la gestion du sucre est importante à faire parce que le sucre peut conduire à la toxicité mais sa place dans le foyer doit être temporaire quand le corps aura besoin du sucre il va falloir que le foyer libère ce sucre aussi tôt que les cellules auront besoin du sucre il va falloir que le sucre autour à son ancienne forme une forme qui est mangeable pour les cellules et le sucre et le sucre a besoin de l'aide du procréa pour le mettre dehors du foyer le manger le procréa c'est un organe et qui a une sorte de clé qu'on appelle ainsi l'insuline et qui va pouvoir prendre le sucre pour le distribuer aux cellules dans les organes. Les cellules sont comme une clé magique. Le pancréa doit mettre sa disponible pour ouvrir la nourriture et la distribuer aux cellules. En d'autres termes, on pourrait dire que le pancréa donne son veto pour que la mission de nourrir les cellules puisse se réaliser. Et si les cellules sont un peu dépendantes au fonctionnement des organes, les cellules vont servir si les organes fonctionnent très bien. C'est une déduction qu'on vient de faire. Maintenant, nous posons la question. S'il n'y a plus de place dans ces grandes manches, si la production de l'insuline se fait de plus en plus fort, s'il y a une insuffisance de l'insuline, qu'est-ce qui peut se passer? Dès qu'on dépend d'une source, il faut penser que la source peut devenir tarissale. Si on est dépendant d'une source d'eau, est-ce que la source va périr? C'est une question à se demander. Est-ce qu'on va pouvoir ce pouvoir d'eau? Il y a combien de temps qu'on va avoir cette eau? Ce qu'est la situation des cellules? Chaque jour, on va se demander qu'est la situation des cellules. Dès qu'on consomme le sucre, ça va donner un gros problème aux organes, et cela va apporter de la mauvaise nouvelle pour la gestion des cellules. Il se peut connaître la nourriture emmagasinée dans le froid, et que les cellules ne puissent pas la recevoir. Les organes sont remplies. Mais si le procréa n'envoie pas son insuline, on ne pourra pas donner de la nourriture aux cellules qui en ont besoin. Les cellules peuvent mourir de feu comme cela. C'est pourquoi le corps trouve important de balancer, de mettre une balance concernant les électrolytes, concernant les nutrients qui sont dans le corps. Il faut tester est-ce que leur nombre est normal. Il faut chercher à équilibrer le sel et le sucre. Le Rhin. Le Rhin est celui qui va essayer d'éliminer le surplus de sucre, et de conserver le sel. Il recevra l'ordre du cerveau pour faire l'équilibre. Parce que le cerveau, c'est comme le chef d'Ordes. Il va envoyer des ordres pour faire la balance sur les choses. Sur le sang, il viendra jusqu'au Rhin. Il voyagera jusqu'au Rhin. Et la force avec laquelle le sang rentre dans le Rhin est aussi à considérer. Est-ce que le sang vient d'une façon solitaire, doucement ou bien en vitesse? Et si le sang court trop vite, peut-être que le Rhin ne pourra pas avoir le temps de ramasser les nutrients au passage du sang. Si le sang vient trop doucement, il faut que le sang passe au Rhin normal. La pression est importante. Une certaine pression est importante. Les éléments nutritifs passent dans le sang. Ils doivent retourner dans le sang parce que le corps en a besoin. En essayant d'éliminer les déchets, le surplus de sucre, ça va donner des problèmes. Parce qu'il faut faire attention pour ne pas éliminer aussi les parties importantes, les éléments nutritifs. Le Rhin aussi a une passoire qu'il ne faut pas abuser. Parce qu'à la longue, si les déchets sont en trop grande quantité, ils peuvent finir pour causer des troubles dans ce passoire. Et c'est ainsi que, dans ce tour, des éléments nutritifs peuvent passer. Les éléments nutritifs peuvent se perdre. Et s'ils se perdent, on doit penser à les remplacer. C'est pourquoi il faut tester la quantité de sel dans le sang, la quantité de potassium, de magnésium et adapter la nourriture à ce nombre qu'on a trouvé. Le sucre est important aussi, mais l'excès en tout nuit. Ce n'est pas en faute de place, le foie a essayé de refrouler le sucre dans le sang, durant le passage. Du sens que le foie s'est dit que c'en est trop, j'ai trop à digérer, à enquestrer, j'ai trop à enquestrer. Ce dériquilibre augmentera et le foie considéra comme toxique le surplus de sucre. Le pocréa jusqu'à présent avait coopéré à la production de l'insuline pour faire manger les cellules. Mais les cellules commencent à manger tout. Ok ? So, maintenant, le pocréa doit diminuer dans la quantité qu'il a l'habitude de produire. Et, même le pocréa peut devenir assez fatigé pour dire que j'en veux plus pour dur de sucre. Et, ce qui est arrivé, ou que, maintenant, les cellules n'auront pas la possibilité de manger comme ils peuvent. Si on pourra, on va, maintenant, tomber dans le cas d'insuffisance d'insuline. Et, parce que, trop d'insuline n'a pas été gaspillée pour le sucre à le sucre. Si on va, maintenant, le pocréa est fatigué, ça s'arrête de produire suffisamment d'insuline. Et, c'est là que les médicaments vont venir en aide pour stimuler le pocréa de continuer à produire d'insuline. Ou, bien, dans le cas où il est suffisamment d'insuline, on va donner des pics d'insuline pour aider le corps. Sur les cellules, ils ne peuvent pas rester sans manger. Ils ont besoin d'éléments nutritifs. Sur le sang, commencent à perdre sa pression d'entrer dans le rein, d'entrer dans le coeur, comme en dos, parce que le rein a pris la responsabilité d'éliminer trop de sucre, de nettoyer le corps du sucre, mais il faut beaucoup d'eau pour faire ça, et la pression et le coeur, comme une pompe, à mesure de la pression, pour faire pomper le sang. Et, maintenant, commencent à avoir la sécheresse comme une noix de l'eau. Chaque soir, la personne doit se réveiller pour uriner, pour uriner, pour l'élimination du sucre et de sucre. La sécheresse commence à se faire boire. Le coeur, comme je le disais, c'est une pompe, il a besoin d'une pression normale. Ce sont des complications qui commencent à s'élever. Dans notre coeur, il y a beaucoup d'eau, et nous avons besoin de l'eau. L'eau est importante pour le corps. pour se réveiller chaque jour, pendant la nuit, plusieurs fois pendant la nuit, pour uriner, parce que le sucre est une grande quantité, et va amener la sécheresse et des problèmes et des complications. Le cerveau, comme chef d'orchestre, il va donner d'autres ordres. Par exemple, à l'estomac, à l'estomac de ralentir, de ralentir, à l'estomac de ralentir le travail, digérer un petit peu, plus lentement. Et il va envoyer des symptômes, comme la nausée et une sensation de trop plein. Et quand on mange, la digestion se fera plus lentement. Et c'est ainsi que le corps prend cette stratégie pour diminuer le taux de sucre, le flux de sucre. Et pour moi, quand les cellules se fera et que les cellules en font, ils vont essayer d'écraser la graisse qui est dans nos muscles. Et ce n'est pas bon d'utiliser la graisse, ce n'est pas une bonne réaction. Et le taux de graisse va augmenter. Ainsi, il nous faudrait utiliser la fibre pour nous aider à éliminer les graisses. Ainsi, le bocré en faisant sa grève donne beaucoup de problèmes. Les cellules commencent à dépérir. Et on trouve que la moindre blessure va prendre du temps à se cicatriser durant les complications. Il va falloir que les cellules se nourrissent. De toute façon, faire n'importe quoi. La faim est une urgence. Le corps se débrouille à fabriquer une nourriture avec la graisse emmagasinée dans les tissus. Nous disons que cette graisse n'est pas une bonne nourriture. Mais elle peut assouvrir la faim. Les nutrients se perdent. Le sucre, comme une grosse molécule, continue à augmenter. Il peut occasionner même des changements bruxes dans le corps. L'eau se déplace et va dans les pieds ou bien dans les poumons ou bien ailleurs dans les poumons. Et nous nous trouvons avec des gros pieds. Et nous nous trouvons avec un problème de respiration. Venant de la digestion des graisses, des mauvaises graisses. Et nous savons que dans les poumons, nous avons besoin seulement de l'oxygène, pas de l'eau. Nous pouvons avoir le gaz carbonique et l'oxygène, mais pas de l'eau. Si nous avons besoin du sang, du sang pour l'échange d'oxygène et de gaz carbonique. Mais nous ne devons pas beaucoup d'eau, nous ne devons pas avoir de l'eau. Si le sang est devenu trop lourd, finalement avec l'arrivée en abondance du poids de sucre, trop effet pour circuler. Et ça va peut-être, et ça va certainement pas peut-être, et occasionner l'incident de mort sous le sang en bloc trop épais pour passer dans le sang. Si nous avons des problèmes de clôtres dans les artères, cela peut éventuellement occasionner des crises cardiaques. Si le sang manque des éléments nutritifs comme le potassium, le calcium, le potassium, le calcium et le cœur ne peut pas fonctionner. Si les muscles s'affaiblissent, et tous les muscles ont besoin du calcium, et on pourrait avoir des problèmes à la selle, des problèmes de constipation. Parce que l'eau manque toute l'étalé pour l'élimination des déchets du sucre, le diaphragme est un mix. Si on commence à s'affaiblir, on aura des problèmes de respiration. La seule solution est la seule solution est le taux de sucre. On peut prendre les médicaments comme les formes. Il peut nous aider à stimuler un peu la production de l'insuline, à ralentir la digestion du sucre, et faciliter la demande d'insuline, c'est bien. Et buver de l'eau pour aider le rein de faire son travail. Sur ce sucre-là, ce s'est transformé en graisse à la longue et va se loger dans les muscles. C'est arrivé. Quand on fait de l'exercice, ça nous permet de brûler et le taux de graisse dans notre corps. Et l'olive orle peut aussi nous aider à nous débarrasser de la mauvaise graisse. Manger à des heures régulières et en petite quantité peut nous aider dans notre diète. Ne laisse pas au corps la possibilité de faire un recours à la graisse, c'est très mauvais. Et on devra faire des tests pour contrôler les numéros dans le corps. Test pour contrôler l'activité du foie. A.L.T. Désol. Désol. Et on pourra faire des tests pour contrôler l'habilité du réinfiltré. Et essayer de contrôler cette addiction du sucre. C'est très important. On ne veut pas se laisser entraîner pour cette addiction qui a tout déclenché. Cette addiction du sucre. Je vais être���lié par d'autres sequeles. Merci. Ma. Avant de l'apprentif. ksi.